Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Europe Anniversal Iska de Thé Pudding & Camembert ! On est toujours avec Damneb, salut Damneb ! Salut les gens ! Et c'est moi qui fais l'intro au cas où il y aurait des lags, n'est-ce pas ? Oui, on évite de reprendre 2-3 fois, pour cette fois c'est toi ! C'est ça ! C'est monsieur Calafibre qui gère ! Des fois, mine de rien, il faut le répéter. C'est ça. Comment ça se passait ? Ça se passait pas si mal, malgré quelques défaites, on a quand même surtout mis des fessées. Ouais, franchement, joli score. J'avais oublié, je suis sûr que vous l'aurez noté, de refoutre mon Conquistador là, donc mon Conquistador est reparti Conquistadoré. Maintenant qu'il a géré les rebelles, il peut se permettre. Il peut pas être partout hein ! L'Autriche est en train de se faire piétiner, visiblement. Enfin en tout cas, elle perd. Les Ottomans, la Russie et Danemark-Suède, c'est quand même les 3 méga puissances à droite là. Ouais, c'est clair. Elle peut pas vraiment... Juste l'Autriche et la Bohème, c'est tendu de lutter quoi. Putain, la Russie est tech-13, les Ottomans sont tech-13, alors que la Bohème est tech-12, là ceux des tech-11 bien à la masse par contre, mais ouais, au bout d'un moment, y'avait plus trop moyen quoi. Bon, nous on était en train d'essayer de gérer 9000 palatinales qui traînent en haut, on arrive à les empêcher de prendre l'effort, et ça c'est quand même le principal. Nous aussi, je pense que le haut-poitou va finir par tomber un moment. Ouais. Si c'est bon pour toi, j'enlève la pause. Tu peux y aller. Y'a encore une rébellion au Baraband, là, qui se fait taper dessus par la Suisse. J'ai envie de dire que ça va être l'occasion de lui tomber dessus. Coucou. Coucou la Suisse. Attends, Brie, qui vient sur Paris, ou j'ai rêvé ? Allez, hop ! Ouh. J'ai pris la baffe, là. La baffe du général 2 étoiles, mais ça devrait aller. Ouais, là je pense que moi, il va falloir que je me replie par contre ici. Si on pouvait tenir éventuellement jusqu'à terminer la bataille juste en dessous, ce serait cool, parfait. Allez, ici, on va se replier là. Pas encore. Ici, on va se replier là. Non, ici, on se replie là. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Une succession contestée, on s'en fout. On peut faire une réforme gouvernementale. Ah, est-ce qu'on a un truc qui nous aide ? Absolutisme et constitutionnalisme. Alors, l'état, c'est moi. Non, attends, je vais voir ce que ça fait. On n'est pas en pause, putain, je croyais avoir mis pause. Excusez-moi. L'état, c'est moi. Plus 250 de capacité de gouvernance. Ah oui. Ou alors, représentation des provinces, autonomie minimale dans les possessions, moins 10%. Bon, en fait, les deux ne me servent à rien, en fait. Parce que j'ai largement assez de capacité de gouvernance pour tous mes états, et j'ai largement assez de capacité de gouvernance pour faire des états, donc les autonomies minimales ne me servent à rien. Dans le doute, on va prendre la capacité de gouvernance. Ok, ça ferait d'autres bonus divers et variés. Merde, ici, on est en train d'attaquer des gens, là, pour que d'elles. Éventuellement, si tu t'ennuyais avec tes 37 000 hommes, reculer vers... Calais ? Non, pas Calais, reculer vers le Rémois serait intéressant. Parce que là, je viens de me faire retamer par 40 000 hommes, du côté dents de verre, donc ils doivent probablement entraîner dans le coin. Et là, j'ai mon armée qui se replie. Ah bah, ok, elle a instantanément gagné, donc autant pour moi. Tu t'en penses, je vais au Chartrein ou pas ? Il y a quoi, 27 000 hommes, il y a 18 000 du Palatina, Milan et ici, ouais. Faut attendre de voir ce qui se passe, quoi. Sinon, c'est assez chiant qu'il y ait le baissin, parce qu'on aurait fait un grand contour, et en fait, les hommes du Haut-Poitouche, je suis sûr qu'ils auraient fui, on aurait encore gardé ce siège un moment, quoi. Ouais, bon, il est pas encore tombé, mais effectivement, après, on peut... On peut se dire qu'on fait tomber le baissin, hein. Bon, ils avancent pas leur siège, mais... Mais c'est juste pour, en fait, pouvoir redescendre sur le Haut-Poitou, un petit peu. Enfin, je suppose que ça les ferait fuir, mais... Tant qu'on conserve ce Haut-Poitou, en fait, on les empêche de nous bloquer entre Nord-Sud, en fait. Ouais, on est libre pour l'instant, donc ça, c'est plutôt cool. Après, on a nos trois armées, là, hein. Bon, il faut voir ce que fout le Milan, là. Si jamais ils s'arrachent, on a moyen, quand même, je pense, de leur tomber dessus à 60 000, et de leur expliquer la vie. Bon, même si mon armée en haut est un petit peu dans le mal. Ah, putain, il y a 20 000... Non, ils se tirent. 20 000 Votsbourg, là, qui arrivent. Tiens, il y a une épidémie dans ta tronche. De toute façon, on a tellement des grosses armées en stack qu'ils n'osent pas trop nous attaquer, quand même. Ah, là, il me saute dessus, par contre, là. Ah non, il a fait demi-tour, ok. Je me suis dit, merde, ça se trouve, ça veut dire qu'il y a 70 000 hommes derrière, mais non. Ah oui, s'il le fait, c'est qu'il y a une bonne raison, en général. C'est clair. Bon, ils vont tous à Calais. Est-ce que tu veux qu'on tombe sur le Chartrain, ou pas, alors ? Bah, si on peut attendre la fin du mois de janvier, pour qu'on armée en haut et retrouver du bonus. Ah, il y a Mantou et 30, il y a 23 000 hommes encore, en bas, là. Juste sur Kansu Paris. Exact. Alors, on va vérifier en speed, mais une paix blanche. 49 contre 56, hein. Ouais, de plus en plus, on s'en rapproche, hein. Ça pourrait finir par venir. Le Portugal, qu'est-ce qu'il fout ? Il a 19 000 hommes qui vont vers Tangier. Ouh là 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 ! Un truc de fou ! L'autre, il en est à recruter des armées, Liège. Il a une troupe qui a zéro morale, quoi. Il en est à recruter des troupes, là-bas, quoi. Sérieusement. Bon, par contre, au moins, les caribes ont l'air de revenir. Ça, c'est cool. Ils ont plus ou moins suivi mes ordres. Ça sera toujours 15 000 hommes de plus. Alors, qu'est-ce qu'ils foutent ? Ils se stackent à mort sur le chartrein. On peut stocker... Ouais, on peut solder la bande des navageaux. Je suis très content de la prendre. Ah, j'aime pas rester statique comme ça, là. Oui, tiens, monte, t'as vrai, quoique là où il y a du monde aussi. Tu veux qu'on tente, hein, choper des gens. Il y a beaucoup de monde, hein. Bah, le chartrein, c'est encore le plus sèche, je pense. Si on peut attendre que ceux qui sont à bris soient loqués... Comme ça, on gagne un peu de temps. Voilà, ils sont loqués. On leur saute dessus. On va tenter. Ça passe ou ça casse, mais bon. Je vais garder une armée de renfort, éventuellement, pour intercepter s'il y a besoin. 36 000 autrichiens, là, qui peut-être foutent un peu la merde. Il essaie de s'enfuir. Je viens de finir ma doctrine de qualité, donc combattibilité de l'artillerie, plus 10, discipline, plus 5. Je prends, juste avant la bataille. Alors, il y a 30 qui arrivent, mais il va arriver trop tard. On les a défoncés. On les a défoncés. On peut peut-être même, du coup, choper les 13 000 hommes de 30 qui arrivent en renfort. Ah, oui, 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 on va le faire. Alors, on va consolider un coup avant. Moi, je dirais, on a moyen de le pousser à la paix blanche, franchement. Ah, bah, ouais, je pense. On ne s'amusera pas à tenter plus non plus, parce qu'il ne faut pas jouer avec le feu, mais... Après tout, c'est lui qui attaque, hein. Voilà, là, on va... Je vais délayer un petit peu l'autre, là. Ah, merde, ils sont 28 000, là, Milan. On va descendre sur le chartrain pour aller... Une petite gifle, mais bon. Ça va, ça devrait se stabiliser. Normal, on sortait du combat. Il y a 30 000 hommes qui arrivent en haut, ils ont lâché caler. Mais moi aussi, j'ai des renforts qui arrivent. Non, j'y arrive. Une petite paix blanche, maintenant, tout de suite, là. 49 contre 95, parce qu'il y a une bataille en cours, ouais. C'est normal. Merde. 30 000 hommes qui arrivent. On est quand même 60 000. 84 000. C'est la violence. C'est chaud, c'est très stressant. Il y a 15 000 renforts qui arrivent encore, putain. Oh là là, 13 000 hommes encore. Putain, ça ressemble. Ça arrête pas, ça arrête pas. Allez, 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 allez. Ils vont finir par être plus nombreux que nous, ces connards. Ah putain, c'est tendu. Oh, le dit de merde. Oh, non. On perd quand même beaucoup moins d'hommes qu'eux. Oh, là, c'est assez l'inverse. On la perd, ah, ça remonte à mon âge. Ah, putain. C'est une défaite. Ah, dommage, ça s'est pas joué à grand chose. Ah ouais, franchement, là, il nous aurait fallu un tout petit peu de renfort et ça passait. Est-ce que je pourrais pas recruter des troupes ? Bah, attends, peut-être des mercenaires. Je fais à combien de limites ? Je pourrais prendre des troupes aussi en étant hors, par contre, dans le jeu. Je vais avoir des malus d'argent de malade, mais... Ouais, non, mais là, c'est mort. On est à 50 contre 53, donc quand même. Même en ayant perdu cette bataille, il est pas jouasse. Notre influence sur les zéroquois a expiré. Non, on s'en fout pour l'instant. Oh, une rébellion en montée, parce que pourquoi pas ? On se replie ou on se replie pas dessus ? Oh, putain, on se replie dessus. Bah ouais ? Oh, la merde. Oh, putain, ça, ça pue du chillon, ça. Si on se fait stack wipe par les rebelles. Tu le sens, le... Regarde juste avant, tu peux... Non, tu peux toujours pas déclarer, là. On est retombé à 46. On est à 47 sur 53. Ah ouais, s'ils viennent de prendre le poids tous, c'est enfoiré. Ah, putain, ça s'est joué, mais à rien. Bon, vu le nombre qu'on est, je pense qu'il y a quand même moyen. On va consolider. C'est comme mal au cul, comme de la rébellion qui pop au moment où tu... Ah ouais, juste sous nos pieds, là. Putain. Ah, les boules. Ouais, bon, ça va le faire, mais bon, fais chier, quoi. Bah, ça fait des hommes perdus pour rien, quoi. Puis ça va nous retarder notre morale, du coup. Allez, Karib, pointe-toi. Oh, putain. Vague d'obscurantisme, mais... Non, mais sérieux, quoi. Oh, on perd du prestige, ouais, c'est bon. On va en a foutre. 100 points, je peux faire quelque chose avec, bah... Vas-y, regarde. Non, 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 je m'en fous, c'est l'église cléricale, mais pour le moment, je dirais... Enfin, l'église... L'église anglicane, ouais. Pour prendre des ducas, éventuellement, mais bon... Putain, mais le poitou, la dernière fois que j'en regardais, était à moins 7, quoi. Comment c'est remonté aussi vite ? Oh, le Portugal, il fait toujours rien, sérieux, il est bugué, quoi. Mais du coup, on peut plus descendre, bah non. Oh là là... Bah non, là, il va falloir reprendre le poitou si on veut passer. Attention, il y a les états pontificaux qui remontent vers Angu-Moi, là. Ouais, puis potentiellement d'autres... Ah bah, ils vont tomber sur les caribes. Super. On peut passer ? On peut aller au moins les aider. Je suis pas le moral à fond, mais... Alors, il y a 13 000 palatina en bas, 8 000 là, 9 000 ici... Je pense que ça pue, mais bon. Oh putain, je suis loin en plus. Oh la vache ! Oh la gifle quand je suis arrivé, quoi. Les honnêtes marchands de Grande-Bretagne, mais oui, on est bien sûr qu'on est hyper honnêtes. Allez, il faudrait que ça tombe là, juste avant qu'ils arrivent, bah non, bien évidemment. Allez, on y va. Je pense que c'est foutu, à mon avis. Je pense que c'est mort. Pour être honnête. Ouais, ça sent le pâté. Après, ce que je peux faire, c'est que le Portugal relâche Meknes et on termine la guerre. C'est vrai ? Ouais. Bah, oui. Il rend le Meknes à Maroc et on termine la guerre. Ouais, et bah, vas-y, go. Sans déconner, go. Allez, bam, tiens. Oh, c'est énorme ! Énorme ! J'ai pris. Énorme. J'ai perdu 2,5 de prestige. C'est terrible. Je suis hyper vexé. Oh là là, sans déconner, bravo, belle... Bah, ça lui apprendra à faire chier le monde, quoi. Sérieux. À force de faire des allers-retours là-bas, et bah voilà. Pam. Oh, merde, quoi. Putain. Oh, putain. Oh, j'en peux plus. Bon, bah, par contre, le baissin est tombé instantanément. Je sais pas comment ça se fait. Il me semblait pas qu'il était prêt à tomber, pourtant. Il était ici, il était à 38%. Ah, il était à 38%. Ah, merde, dommage. Dommage, dommage. Bon, s'il n'y a plus que ça, j'ai envie de te dire. Je vais envoyer mes bateaux faire le siège. Ah là là, bon, j'avais plus de réserve, ça tombait bien. Des réserves, j'en ai encore, mais c'est l'argent, là. L'argent, c'est une catastrophe. L'argent, je suis au moins 5, mais je peux peut-être te faire un don. Bah, il faut que je récupère des diplomates. Bah, non, c'était à moins 5. Non, non, mais je suis à moins 5 de rentrée, mais je suis à 890. Bah, à la limite, si tu me donnes 500, c'est beaucoup. Mais je peux rembourser au moins déjà 2 emprunts. Alors, hop là. En fait, depuis qu'on a commencé quasiment la guerre, je suis entre moins 20 et moins 30 par mois. À cause de la corruption, que je n'arrive pas à réduire. Parce que pour réduire la corruption, il faut légitimer. Et pour légitimer, bah, il ne faut pas que les territoires soient occupés. Et je vous en remercie grandement, mon cher ami. Mais de rien, de rien. Comme le faisaient remarquer les viewers, c'est vrai que régulièrement, quand on termine les guerres, c'est moi qui gagne les sous. Oui, oui, mais ça, je n'ai aucun problème avec ça. Je m'en sors très très bien niveau argent. C'est assumé. On a réussi à convertir des gens. Parfait. Alors, on va se réalier également avec notre ami la Castille. Enfin, l'Espagne maintenant. Voilà. Donc, on a récupéré nos alliances. Ça, c'est fait. Petit gain d'argent. Et je vais tout rembourser comme ça. Alors, attends, je vais virer les édits. Ça fera toujours un peu de sous en plus. Pareil pour les institutions, là. On a pris les techs, de toute façon. Donc, ça peut avancer maintenant à son rythme. Hop, hop, voilà. Il y avait d'autres endroits où on en avait des édits. Ici. Ok, voilà. Ça fait toujours un peu plus de sous qui vont rentrer. Au niveau religion, ça donne quoi ? C'est pas trop mal. On va se calmer peut-être du coup quelques instants. Alors, on va envoyer des gens s'occuper des alliés. Un, des pays outragés. Voilà. Ouais. Bon, bah, maintenant, il faut s'occuper de ce petit con, là. Ce serait dommage que la France arrive à se séparer. Le Portugal, il n'a pas apprécié, j'imagine. Trahison contre la Grande-Bretagne. Super. Ah non, il s'en branle, en fait, le Portugal. Complètement, quoi. Enfin, à la limite, ça l'a peut-être soulagé d'un poids, en fait, oui. Bah, on a quoi ? On a hérésie, alliance anglo-portugaise, amélioration des relations, expansion agressive. Non, globalement, il s'en fout. Alors, c'est bien malheureux, tout de même. Non, on va les punir les criminels, il ne faut pas non plus se foutre de ma gueule. Qu'est-ce que tu fous, toi ? Ah, on est au maximum avec les alliés. On va envoyer quelqu'un s'occuper des dépendances, alors. Parce que maintenant, il n'y a plus que Damned comme dépendance. Ah, putain, je n'avais pas vu qu'il était descendu dessus. Excuse-moi. Putain, je pensais que ça le ferait. Oh, la vache. Mais, pas tant que ça. Non, c'est moi, hein. Je suis allé en mode, ouais, bon, c'est bon, je vais les gérer. Non, mais ça va le faire, ça va le faire. Finalement. No stress. Ok, bon, voilà, parfait. Du coup... Ah bah, il vient de débloquer maître d'armes, combatibilité de l'infanterie, plus 10%. C'est dommage qu'il ne l'ait pas eu un peu avant. J'avoue. Et du coup, le bassin, c'est... Pourquoi je ne le vois pas... Ah, putain, j'avais une carte à la con. Je ne le voyais pas pris, le bassin, là. Je ne me prenais pas. Alors, qu'est-ce qui se passe ? On préserve nos munitions, ou on soutient la guerre contre un dragon. Ok, d'accord. Donc, il y a un dragon de pierre, il nous incite à décharger nos armes sur le dragon de pierre. Oui. Admin ou militaire ? Militaire. Et on va aller insulter des gens. Alors, comme on me l'a signalé, les ottomans seraient très agréables comme alliés face à l'Autriche, d'ailleurs, dont Acte. En train de se faire piétiner la tronche. Mais le problème, c'est qu'ils ne m'aiment pas. Donc, du coup, je ne peux pas vraiment faire grand-chose. Ce que je pourrais faire, c'est insulter la bohème éventuellement. Je suis retombé à 50 de démonstration de force, en fait. Donc, il faut que je fasse quelque chose. L'Autriche est puissant. J'allais dire, l'Autriche a encore des ressources, mais... Oh, mais c'est pas vrai ! Augustus est mort ! Mais... Mais bordel ! Mais qu'est-ce qu'ils ont, nos héritiers, quoi ? Ah ben, en Angleterre, c'est... Le Pouding ! Ah ouais, le Pouding et la flotte ! Putain, quoi ! Ça ne réussit pas, hein ! Ça ne fait pas de la longévité, quoi ! Alors, comment on fait ? Une fivre inconnue a emporté Augustus. Tandis que toute la cour remise ses habits colorés pour se vêtir de noir, vous êtes frappé par la fragilité et le caractère éphémère de la vie. Bah, tu m'étonnes ! Tout le monde qui crève dans ce pays ! Mais alors que toutes vos... Alors même que vos pensées sont sur le point de se tourner vers l'éternel, votre regard est attiré par une jeune fille. Alors, on peut construire un bâtiment de type église en canimard. Ok. Ou alors, on a un noble 623 qui apparaît avec une revendication faible. Ça fait chier, quoi ! Allez, prolifique, notre femme, là ! Allez, on va essayer d'avoir un héritier qui vienne, quoi ! C'est une réunion personnelle, quoi ! C'est abusé ! C'est abusé ! Les bateaux, vous voulez pas sortir et aider à faire le siège, là ? Êtes sérieux ? Oh là là ! Du coup, je flippe qui meurt, ce con ! Faut faire des gosses, là ! Vous avez 26 ans, l'hôtel a 34 ans ! Faut se bouger, là ! On a plein de mariages royaux ! Depuis le début de la guerre, j'ai fait que des événements négatifs, c'est une catastrophe, quoi ! J'ai pas eu un événement positif ! Je suis à moins 30 ans prestige, enfin c'est... Ah bah, bienvenue au club ! Ah oui, du coup, je voulais insulter la bohème, c'est vrai ! Euh, bohème ! Hop ! On va l'outrager ! Le Danemark va nous aimer ! Euh, non, c'est naze ! Cette expression « culture bohemienne », c'est bien un oxymore, n'est-ce pas ? J'aime ça, j'aime ça ! Ah, donc on est réallié à l'Espagne, quand même ! Ouais, je me suis réallié à l'Espagne et à l'Autriche ! Il y a l'Autriche dans la foulée, ouais ! Bah heureusement qu'elle t'appelle pas dans sa guerre ! J'sais pas s'il y a peu ! Bah, j'pense que non sinon, j'pense qu'elle l'aurait fait ! Je pense ! Ohlala ! Ah dommage qu'il est en exil, là, Liège, là, celui aurait fait les pieds ! Ouais, cela dit... Ah ! Euh... Non, il va le faire ? Oui, bah, merci l'Autriche ! Ah bah ouais, j'avoue ! 60 000 hommes avec un général 3 étoiles, euh... Ouais, ouais, bah... Vas-y ! En vous remerciant ! Bon, on va convertir un peu le pays de Galles ! On va commencer à gagner de l'argent, ça va faire du bien ! Putain, j'suis au moins 10 par mois, quoi ! Bon, les troupes sont bientôt re-remplies, ça devrait aider ! Tu m'étonnes ! Bah la première guerre a pas coûté cher, mais forcément la deuxième... La deuxième dans la foulée, ouais, ça fait pas plaisir ! Roh, puis l'union personnelle, quoi ! Ça me donne presque envie de rentrer en guerre contre l'Ecosse dans la foulée, mais... Ce serait tellement abusé ! Pourquoi l'Autriche ? Ah, l'Autriche est le défenseur de la foi catholique ! Oui, bon, elle viendrait pas de façon... La frise viendrait... On va essayer d'équilibrer un peu les sous quand même... Voilà, on est repassés à moins 0,26, c'est un peu mieux... On a une armée qui est pleine... Limite, j'ai bien envie, ouais, de déclencher une petite guerre à la con contre l'Ecosse et de la faire durer, là... Appel aux armes ! Oh non, il nous appelle, le fumier ! Ouais, j'ai joué... Ouais, ça m'étonne pas... C'était le risque, c'était le risque... Bon, après on est obligé de l'aider, hein... Bah... non ! Mais par contre, eux peuvent nous rentrer dedans ! Hum... Ah ouais, non, mais... Pfff, la guerre, la ligue protestante... Non mais t'as vu... Ohlala, on a tellement personne en alliés, nous ! Oh non, non, non ! Elle serait pas la meilleure idée que t'aies eu, là ! Euh, ouais, ouais... Je... je suis d'accord... Je suis assez d'accord... C'était une idée de merde, là... J'aurais dû refuser... Tant pis pour l'Autriche... Bon, à l'autre côté, au moins, j'ai plus d'union personnelle, mais... Oui ! C'est vrai... Mais bon... Bon, déjà, on va finir le siège du baissin, là... Que la situation commençait enfin à redevenir... Potable... C'est bon, on peut aider l'Autriche, ça nous a bien aidé ! Absolument pas, mais... Si, il vient de m'aider à tuer 9000 rebelles ! Voilà ! Je comprends mieux, vous pouvez le laffer, du coup ! C'était pas pour rien ! Oh la vache ! Est-ce qu'il a gagné des trucs ? Ouais, il a fait quand même quelques batailles... Armé Mayenceuse de 61 000 hommes... Quelque chose m'a dit que c'est pas Mayence qui était dans cette bataille... Oh la vache... Ouais, après, c'est vrai qu'en face, on a quoi ? J'aurais peut-être dû regarder, parce qu'il y a le Russe et les Ottomans... Bon, ils sont à poil en réserve militaire, donc... Ils ont quand même encore 163 000 hommes et 123 000 hommes... Tant qu'ils viennent pas jusque chez nous, moi ça me va, hein ! Bah là, il y a... 33 000 Russes qui vont vers Calais, du coup... Ah bah ça ! Et puis il y a aussi 65 000 Ottomans qui sont à Leyden... Le fameux Calais ! Ah, le fameux Calais, il est fait pour tomber de façon... Bon écoute, on va voir comment ça se passe... Au moins ça active les impôts de guerre, il y en a pas de... On va aller foutre un peu la merde avec nos bateaux... Ça fait plaisir d'être... Un peu plus positif... En argent... Donc port sont sous blocus... Ouais, alors par contre, non... Je crois que Danemark... Il va falloir que tu te détendes deux secondes, là... Voilà, donc le Detmar... Il dégage ses bateaux... Ultrèche... Oh mais dis donc... Oh du monde à la frontière quand même ! Il y aurait 44 galères qui arrivent, là... Ah ! Putain, je vais venir t'aider... Comme on les coule ! Ouais, par contre tu les défonces... Mais bon, dans le doute, je vais venir rajouter ma fraise... Ouais, je vais faire quand même quelques trucs... Quelques bateaux... Où sont mes bateaux à moi ? Oh, ils sont bons encore... Mais on peut les ramener... Euh... On a une rébellion K-pop... C'est chez toi ou c'est chez moi ? C'est chez moi ! Putain, ils sont à l'autre bout du monde... Ouais, il y en a 8 000 euros à air... L'Autriche avec son général 3 étoiles va peut-être s'occuper des russes, là... Ou des rebelles ! Non, les rebelles c'est loin quand même ! Ouais, ouais, ouais... Non mais oui, je pense qu'il va aller s'occuper des russes ! Oh bah on a 86 bateaux, là ! Alors ça donne quoi cette bataille navale ? Qu'est-ce qui se passe ? La rébellion irlandaise de Hugh O'Neill ! Mais... Mais ça suffit un peu ! 19 régiments nobles en kill d'art ! Bordel les gars ! Foutez quoi ! Vous avez que ça à faire ? Allez, on va terminer cette bataille navale, là... Bon bah toi, du coup, t'as pas besoin... Bon, par contre, il va falloir qu'on aille se réparer un peu... On va finir les 3 bateaux qui traînent bien... J'ai même gagné des bateaux, en fait ! Oh bah, et trop bien ! Mon... Un amiral, que je viens de prendre, qui a déjà 5 en manoeuvre, il vient de gagner ex-Torker, puissance commerciale de la marine, plus 15% ! Parfait ! J'ai bien fait de venir ! C'est propre, j'avoue ! Ouais, ça fait toujours plaisir de gagner des batailles navales, j'aime bien, moi ! Bah, et ton vaisseau amiral, d'ailleurs, il doit faire le taf, non ? Euh, bah ouais, alors après, il est surtout... Il augmente surtout la puissance commerciale, il est plus costaud... Et il donne un moral de la flotte, plus 5%, ça c'est pas mal, je pense ! Mais il est pas... il est pas fait pour se battre, hein ! Clairement... C'est un de soutien, mais pas un de combat, quoi ! Bon, on va se réparer 2 secondes... Ah merde, putain, il a chopé mes bateaux commerciaux, ce con ! Autrace... Ah ! Victoire décisive ! Ah non, c'est la France qui est sortie, ok ! Dommage ! Autant dire qu'on s'en branle ! Eh, tu rigoles, mais je suis descendu avec mes troupes, mais il est allé s'en occuper de mes rebelles, hein, l'Autrichien ! Ah ouais, j'avoue ! Et il a géré les 63 000 ottomans qui traînaient, quoi ! Ah, il est pas encore... il a géré les russes, il a géré les ottomans, il est pas encore à poil, hein, l'Autrichien ! Non, c'est vrai ! Dès qu'on a terminé un peu de nettoyer les bateaux, là, je pense que je vais... Je vais aller débarquer quelques troupes pour filer un coup de main, quand même ! Manque de pluie en Guinée, c'est pas grave ! Allez, on débarque ! T'en as des galères, toi, ou pas ? Non ! T'en veux pas ? Euh... pourquoi pas ? Ça pourrait être utile dans cette guerre ! T'en as qui le servent à rien ? Bah, j'en ai capturé deux, en fait, et un bateau de transport ! C'est pour ça que je te les demande si ça t'intéresse ou pas ! Si, ça m'intéresserait carrément ! Je les améliore, je les répare, et quand la guerre sera finie, je te les... Bah oui, mais... enfin... Bon, je vais les associer à toi, mais... Je peux pas te les vendre, je crois, pendant... Pendant la guerre ! Allez, on va commencer par une petite balade contre... 6 000 Utrechois ! Ah ! Il y a la Russie qui revient ! Alors, est-ce qu'elle vient toujours ? Non, elle fait demi-tour ! C'est pas folle ! Bon, là, il faut qu'on répare nos bateaux, est-ce qu'on en a capturé ? On a 24 navires de transport et 11 navires... 11 vaisseaux lourds... On pourrait améliorer nos bâtis de transport, mais... On s'en foutrait un peu, ça m'étonnerait pas plus que ça ! Si tu veux réparer, tu te mets sur mes codes, j'ai un chantier naval dans chaque province côtière ! Bah, je suis à Calais, là ! Bon bah, c'est bon, là ! Parfait ! Ça améliore la vitesse de réparation, lui, le chantier naval ? Je me fais gaffe, tu vois ! Ah oui, oui, oui ! Réparation locale des navires, plus 25% ! Ah oui, je confondais par nom avec l'OL, les quais, effectivement ! Donc non, t'en as pas à qui aller, mais bon, après... Mais si tu veux aller à Baissin ou Cotentin... Je te prie de pas ! T'as raison, je veux aller au Baissin, ce sera ça de fait ! J'en ai dans toutes mes... Toutes mes... Alors, sauf au Bordelais, puisque... Bah, je vais en lancer quelques-uns aussi ! Bah, je vais en lancer quelques-uns aussi ! Bah, non seulement ça, et puis ça augmente la ligne navale de plus 2 aussi, donc... Bah, ouais, ouais, c'est clair, c'est pas plus mal ! C'est pas du bonus, quoi ! C'est pas très cher, en plus ! Alors, ici, c'est peut-être un petit peu osé, là ! Ils sont aussi nombreux que nous, on voit pas s'il y a des renforts, et en plus, on est pas... On est pas full full ! Donc on va peut-être se calmer un peu... Ouais ! Ah ! Il y a 47 bateaux ottomans, là, au-dessus de chez moi, là ! Dans les côtes de ferroé, là ! Un navire lourd, 16 navires de transport, 28 navires de trans... Non, 16 navires de commerce, 28 navires de transport, et 2 galères ! Avec un amiral, en plus ! Donc là, par contre, il va peut-être falloir faire un peu moins le malin, faut qu'on répare nos bateaux assez vite ! Mais, de toute façon, on va arrêter l'épisode, là, parce qu'il est suffisamment long ! J'espère, du coup, qu'il vous aura plu ! N'hésitez pas à nous dire, à nous laisser un petit commentaire de ce que vous en avez pensé ! Et on se dit à très vite pour la suite ! À plus, tout le monde !